Pendant que le commun des Youtubers a les yeux rivés sur la successeur de la Switch et que les faibles d'esprit leur donnent raison puisqu'ils cliquent sur leur vidéo, les vrais beaux gosses de la société, toujours eux, continuent de vénérer la prédécesseur de la Switch. Vous vous souvenez, cette fameuse console qui selon Nintendo n'allait pas être grand remplacé ? On nous disait que la Wii U allait continuer de cohabiter avec la Switch, ou plutôt la Nintendo NX comme on l'appelait à l'époque. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va analyser. On va passer en revue les jeux Wii U qui sont sortis après la sortie de la Switch. On commence avec Zelda Breath of the Wild qui compte pas vraiment en vrai puisqu'il est sorti le jour même de la sortie de la Switch, c'est-à-dire le 3 mars 2017. Un jeu vidéo plutôt correct, heureusement que la Wii U a fini par l'avoir sans Zelda. Rien que pour lui, la console vaut le coup, si t'as pas déjà la Switch. Mais ce qui vous intéresse, c'est ce qui est sorti après. Et bien du côté des jeux Nintendo, on a que dalle, excepté les extensions de Zelda Breath of the Wild justement, qui ont continué de sortir sur Wii U, on le rappelle. Mais à part ça, Nintendo ne mentionnait plus du tout la console dans ses Nintendo Direct à partir de là. Donc si vous vouliez de nouveaux jeux, il fallait se tourner du côté des éditeurs tiers. Avec tout d'abord Darksiders Warmaster d'édition le 23 mai 2017. C'est la version soi-disant remasterisée de ce beat them all qui se fait passer pour un Zelda-like. D'ailleurs si vous êtes sages, je vous sortirai une vidéo sur les Zelda-like de la Wii U sur cette chaîne, abonnez-vous. Ce portage de Darksiders, il était arrivé l'année d'avant sur Xbox One et PS4, mais les développeurs ont pris une éternité à finaliser cette version Wii U. Elle a été repoussée plusieurs fois, on la pensait définitivement annulée, mais non, elle a refait Surface en 2017. Bien avant la version Switch, qui n'est sortie que deux ans plus tard. Puisqu'on le rappelle, les premières années, la Switch n'était qu'une machine à porter des jeux Wii U pour trois fois plus cher. Deux mois plus tard, c'est Cars 3 course vers la victoire qui débarque sur Wii U. Je l'ai testé pour l'occasion, et... c'est pas mal ! Moi je suis un gars qui a tout de suite plein de préjugés quand je vois un jeu à licence, donc je m'attendais à de la merde, mais en fait c'est plutôt propre. Les zones sont un peu vides et bien sûr c'est pas du 60 FPS, mais sinon graphiquement c'est pas dégueu. On a un framerate stable déjà, contrairement à beaucoup trop de jeux d'éditeurs tiers sur Wii U. Et aussi bizarre que ça puisse sonner, les voitures ont de belles animations. A jouer c'est cool, ça dérape comme Mario Kart, et t'as plein de mouvements assignés au stick droit. Décidément, pour le prochain Mario Kart, j'ai de plus en plus envie qu'il rajoute un bouton d'action pour varier un peu les inputs. Le grappin dans Little Big Planet Karting, ça a apporté un peu de fraîcheur, et rien que la touche de saut dans Cars 3 permet d'esquiver des obstacles ou prendre des raccourcis, donc ça me plairait bien qu'il rende Mario Kart 9 un peu plus technique. On enchaîne avec Just Dance 2018, sorti en 2000, attention y'a un piège, 17 ! J'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous connaissez, j'aurais pu vous dire que c'était le dernier Just Dance de la console, mais non ! L'année suivante sort Just Dance 2019, et l'année encore d'après sort Just Dance 2020... Ah bah non, pas de version Wii U pour ce jeu. Alors que, accrochez votre slip, y'a bien eu une version Wii tout court de Just Dance 2020. Donc avec la rétro-compatibilité, si t'étais accro à la danse, tu pouvais quand même avoir ta dose sur Wii U. Deux ans et demi après la sortie de la Switch. C'est juste que c'était pas en HD quoi. Jusque là, rien de bien surprenant, c'est souvent les licences annualisées de jeux faciles à faire qui sortent sur console morte. Mais tout de même, je constate qu'on a eu aucun FIFA ou Call of Duty pour accompagner la Wii U vers sa tombe, comme c'est souvent le cas chez les autres constructeurs. Alors là, je vous ai cité que les jeux sortis en format physique, avec des boîtes dans les magasins. Alors, bien sûr, y'a encore eu une tonne de shovelware nulle à yèche à 2-3€ sur l'eShop, mais franchement, qui est-ce que ça intéresse ? Le plus souvent, c'est des portages de jeux mobiles ultra bas budget qui exploitent pas du tout les capacités de notre console préférée, donc dur de les considérer comme de vrais jeux. Et pourtant, y'en a certains qui sortent un peu du lot, et qui ont eu droit à des versions physiques en tirage limité, comme Finding Teddy 2, sorti en 2016, mais ressorti en version boîte le 17 avril 2020. Un Metroidvania en pixel art, plutôt soigné on dirait, mais je sais pas, j'ai pas testé. Puis un mois plus tard, Shmup Collection, comme son nom l'indique, c'est un peu le Dark Souls des Animal Crossing en fait. Et c'est tout ce que j'ai pu trouver pour l'Europe. Mais ça s'arrête pas là. Les Etats-Unis ont également eu quelques exclusivités, que je vais vous présenter après une page de publicité. RM6 Vous en avez marre des vidéos qui ne durent que 7 minutes ? Oui ! Alors, allez voir RM en direct sur Twitch, ou en différé avec les redifs. C'est moins rythmé, mais ça dure 3 heures. Parfait pour détendre vos oreilles pendant que vous ragez sur Elden Ring. RM6 Sur Wii U aux US, y'a eu Axiom Verge en 2019. Encore un Metroid-like au cas où vous trouviez qu'il en existe pas assez. Et enfin, le 20 août 2020, je crois que le dernier jeu physique de la console, c'est Shakedown Hawaï. Un jeu d'action, pixel art, vue de haut, qui de toute évidence s'est donné la mission de sortir sur un maximum de consoles mortes, parce qu'au même moment, ils sortaient aussi sur Wii, PS3 et 3DS. Et je rappelle que la Wii U est nativement zonée, donc quand bien même vous trouveriez ces versions américaines, vous pourriez pas les lire sur une console non modifiée. Pour conclure en beauté, j'avais tout de même envie de vous citer un jeu des maths. Que dis-je ? Même deux jeux des maths, mais de la même série. Ce sont, à ma connaissance et de ce que j'ai pu en lire sur Wikipédia et Reddit, les deux vrais derniers jeux de la Wii U, sortis uniquement sur l'eShop américain, le 16 février 2023. Donc un mois avant la fermeture totale de l'eShop. Silver Falls Undertakers. Undertakers. Voilà. Il n'aura fallu attendre que 10 ans pour que la Wii U soit exploitée à son plein potentiel. Et l'autre jeu de la même série, Silver Falls, White Inside Its Umbra. Là déjà ça a plus de gueule, un survival horror en 3D avec prise en charge d'éclairage dynamic, et qui utilise l'écran du gamepad pour certaines interactions. Et la Wiimote pour le pointeur. Donc on est sur un dernier jeu qui joue le jeu de la Wii U. Bon c'est un peu merdique, on s'y serait jamais intéressé si c'était pas le dernier jeu de la console, mais c'est fait par un seul mec qui a réussi à convaincre Nintendo de sortir son jeu Wii U en 2023. Donc on peut lui tirer notre chapeau. Et avec ça on a terminé la liste des jeux intéressants sortis après l'arrivée de la Switch. Je sais pas vous, mais moi c'est pas ce que j'appelle de la cohabitation. Sur 3DS on a eu bien plus de jeux entre 2017 et 2019. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir de redécouvrir la Wii U sous un nouveau prisme. J'avais pas beaucoup rejoué à de vrais jeux Wii U depuis que je vous ai proposé mon top 22 en 2022, puis après je suis passé sur 3DS, donc sur ma Wii U je jouais surtout à des jeux rétro. Mais là j'ai kiffé redécouvrir les interfaces, les musiques, le gamepad, l'environnement Wii U en lui-même est assez unique. Ça donne envie de m'y replonger, pour peut-être donner une seconde chance à certains titres qui m'avaient pas convaincu la première fois. Donc je remercie Iron Mewtwo qui m'a donné l'idée de cette vidéo en commentaire sur ma vidéo des jeux 3DS sortis après la Switch justement. Donc si vous aussi vous avez des idées de vidéos à me partager, je suis preneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !